C'est parti, en direct des arènes de Metz, le coup d'envoi de ce dernier match du jour, première journée dans le groupe B, c'est un choc, un premier choc qu'on vous propose, une belle affiche entre l'Espagne, vice-championne d'Europe, absente des derniers Jeux Olympiques et donc extrêmement ambitieuse, extrêmement revancharde face à une équipe islandaise qui peine à confirmer depuis sa médaille de bronze acquise il y a désormais bientôt 7 ans, c'était lors de l'Euro 2010. Ce shoot pris pratiquement avec un espèce de faux rythme, on le sentait hésitant, par contre le shoot est parti très fort, très vite. En tout cas on ne peut pas dire que c'est dû à l'absence de Raoul Entrerreos puisque Dani Sarmiento fait plutôt une belle entame, produit du jeu, crée des solutions, ça c'est bien fait, il faut un exploit, une passe merveilleuse de Canelias pour Aguina. Carasson aussi depuis le début de partie, alors il trouve la solution, la parade, encore énorme de Gonzalo Perez de Varga. A trouver les ressources, les moyens de mettre à mal cette équipe islandaise, 4 shoots, merveilleux, croisé de Runeur Carasson. C'est bien anticipé, Balaguer vigilant derrière, la relance est impeccable, jusqu'à Guardiola, qui est allé très très loin, au contact de Gustafsson. Balaguer avec Gourbindo, Canelias, il reste moins de 2 minutes 30, et bon servi, c'est bien conclu, avec ce duel gagné par Adria Figueras, le pivot de Granolers. C'est bien comblé, et encore, voilà, beaucoup de lucidité dans le duel. Le public est debout, les tribunes vraiment bien garnies pour ce dernier match du jour, ça s'est bien rempli. Voilà, cette passe n'arrivera jamais, et on va certainement en rester là. Voilà, c'est terminé, ici aux arènes de Metz, après une première période délicate, et bien l'Espagne s'est réveillée, s'est remuée pour renverser la tendance et battre une belle équipe islandaise qui a été valeureuse, victoire 27 à 21 pour l'Espagne qui revient à hauteur. Et bien de la Slovénie et de la Macédoine en tête de ce groupe B.